Musique Je sais pourquoi on ne vous voit plus dans les soirées Marido, c'est parce que vous étiez à l'anniversaire de Méribel, les 80 ans de Méribel, qui est quand même au cœur d'un des plus grands domaines, le plus grand dit-on là-bas, il faudrait calculer peut-être, disons que c'est le plus grand, domaine skiable du monde. Voilà, alors il y a 80 ans, cette station est née, et figurez-vous, grâce à un Anglais qui a acheté des terrains en 1938, après la guerre s'est passée, et puis ces terrains, il les avait donnés en pâture, donc tous les paysans étaient très contents de ce monsieur Anglais, et après ils sont tous ligués ensemble pour construire une très belle station, on dit que c'est la plus élégante station des stations françaises. Alors c'est aussi une terre de champions, par exemple Julie Pomagalski, championne du monde de Border Cross, 8 victoires en Coupe du Monde, et Georges Mauduit, Georges Mauduit, vice-champion du monde à Portillot en 1966, qui a été l'équipe de France mythique. Sur toutes les médailles à gagner, elle en a quand même raflé les trois quarts, et leur but c'était d'entonner la Marseillaise sur tous les podiums. C'était vraiment l'histoire du ski français des années 60, et nous avons rencontré Georges Mauduit, qui est un amoureux fou de sa station, on l'a interviewé avec ses skis d'époque, et il est encore très molleux dans la voie quand il en parle. Ah oui, je dois dire que Portillot, ça reste un point marquant du ski, je dirais du sport français, parce qu'on a ramassé 16 médailles sur 24. De cette formidable épopée en Amérique du Sud, ce qui était important, c'était d'enveillir le podium, et puis qu'on entende cette belle Marseillaise, qu'importe celui qui gagnait, pourvu que ce soit français. On a créé une piste qui fait 1060 mètres de dénivelé, qui fait 3,8 km. C'est parti d'une idée de créer en France un stade permanent d'entraînement à la descente pour les jeunes. Et puis, le ski reste ma très très grande passion, parce que dès que j'ai un moment, je sors les skis et je vais faire du ski, je suis gâté sur le milieu du plus grand domaine de scale du monde. Dans le village des Alues, il y avait trois épiceries café, et maman était à côté de la mairie, donc les sorties de réunions, même les réunions, se faisaient plutôt dans sa cuisine, autour d'une assiette de soupe, en fait. Les hommes damaient les pistes, gratuitement, bien sûr, on ne parle pas de salaire, ils partaient damer les pistes pour les premiers skiers, à pied, bien sûr. Et petit à petit, ils en ont fait des métiers, les remontées mécaniques, les pisteurs, les moniteurs de ski. Les moniteurs de ski étaient tous des jeunes du pays, en partie. C'était la vie de la vallée qui se développait, et c'était quelque chose d'extraordinaire. À l'initiative de la création de la station, Peter Lindsay, un Anglais visionnaire qui achète des terrains avant-guerre. La paix revenu, paysans, investisseurs et architectes, travail de concert. Il y a des toits, il y a de la loze, il y a du bois, il y a de la pierre. On a étudié comment ça avait été construit, et on a pris les mêmes éléments pour faire la station. Sur les pistes, l'Adrette et les bars est le plus ancien hôtel de la station. Les skieurs viennent se régaler de sa fameuse escalope à la crème, mondialement connue. On peut y dormir aussi, en duo, ou en famille, dans des lodges new tendance. L'Etherlou, qui vient de rénover son bar dans un style caverne cocooning, fait partie de cette première génération d'hôtels. Tout comme le Grand Coeur, un hôtel de prestige, construit sur l'annexe du Doron, autre pionnier de la station. Les people sont arrivés en toute discrétion. Ils sont tous venus dans cette vallée de Méribel. Et c'est vrai que Brigitte Bardot avait à cœur de manger son assiette de soupe dans la cuisine de maman, quand elle montait en taxi avec mon frère. Et vous n'avez pas fait un selfie ? Non, parce que c'était simplement. À Méribel, la nouvelle génération assure. Je suis née ici, j'ai grandi ici, je suis allée à l'école ici, j'ai appris à skier ici. J'ai essayé de partir, mais je n'ai pas réussi, je suis revenue. Déjà, on est au cœur du plus grand domaine skiable du monde. Et pour moi, le plus beau domaine skiable, on a des pistes pour tous les niveaux, pour tout le monde. On a un terrain magnifique. On a de la forêt, on monte à 3000 mètres. Pour skier, c'est fabuleux. Et puis ensuite, nos anciens ont été bons, ils ont vraiment préservé notre patrimoine. Il y a du bois de la pierre, que des toits en pente. Ça fait une station avec plein de chalets. Moi, ça me donne envie de pleurer tellement c'est beau. Les gourmands, eux, célèbrent les 80 ans avec une télé fondue en nocturne dans les cabines de la Solir. Ah, ça plaît bien, sur le plateau, l'histoire des télé cabines avec sa fondue. Que la fondue dans les zones. En plus, vous prenez le lendemain après la fondue. C'est pas mal. J'ai l'impression que vous avez craqué, Marido, non seulement pour la station de Méribel, pour le village, mais aussi pour ses habitants. Ah oui, ils sont d'une simplicité, alors qu'on dit que c'est la plus chic des stations.